Ce mercredi 31 mai, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte sont revenus danser à vous sur ce tatouage en commun qu'ils ont fait il y a plusieurs années avec la regrettée Marie Trintignant. Thierry Lhermitte était l'invité de C.A.V.U. ce mercredi 31 mai. Il est venu faire la promotion du film Sexigénaire dans lequel il donne la réplique à son ami Patrick Timsit. Ce dernier, qui n'avait pas été annoncé sur le compte Twitter de l'émission, était pourtant bel et bien présent, lui aussi, pour parler de ce long métrage. Complices comme toujours, les deux acteurs ont notamment été interrogés par Anne-Elisabeth Lemoyne sur leur dernier passage dans le talk show, qui remonte à mars 2022, vous nous aviez expliqué être frère de tortue. Ils partagent effectivement un tatouage en commun sur la fesse droite, représentant une tortue. On a été comme des mômes à Tahiti, où ils participaient au tournage du film Le Prince du Pacifique, note de la rédaction. Si est iné de ça, on a fait frère de sang. Comme il y avait des tatoueurs, un tatoueur, Georges, on s'est dit. Voilà, a notamment raconté Patrick Timsit, avant de préciser qu'il avait une sœur de tortue, qui partageait donc le même tatouage qu'eux, à savoir la regrettée Marie Trintignant, décédée le 1er août 2003 sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. On était comme des gamins, on a fait la même tortue, au même endroit. C'était un tatouage intime. On s'est dit que si l'un de nous appelle l'autre, et lui dit allô frère ou sœur de tortue, il peut pas dire non, a poursuivi l'acteur, ajoutant qu'ils n'ont pour autant jamais abusé de cette règle, parce qu'on sait que si est-il vrai. Une belle histoire. Pour rappel, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit entretiennent une forte amitié depuis trois décennies. Et s'ils se donnent effectivement la réplique dans Sexigénaire, ils ont déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises par le passé. Dans Le Prince du Pacifique donc, mais également dans la célèbre comédie Un Indien dans la ville d'Hervé Pallu en 1994, ou plus récemment dans A Le Rondance de Michel Larocque en 2021. Film qui était d'ailleurs la raison de leur venue sur le plateau de CA vous en mars 2022, quand ils ont évoqué une première fois à Babette ce tatouage en commun. Précisons également qu'avec Sexigénaire, Thierry Lhermitte retrouve le réalisateur Robin Sykes, avec lequel il avait travaillé sur la comédie La Finale il y a cinq ans. Un long métrage qui avait remporté deux prix au Festival de l'Alpe d'Huée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !